Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir à l'événement d'aujourd'hui au nom du Consortium du Projet Nations. Il s'agit d'une organisation, d'un projet de mission, un projet de mission qui s'appelle Impact pour des sols sains en Europe. Donc, nous parlerons de laboratoires vivants, de projets phares dédiés à la santé des sols. Donc, ce mois, ce mois-ci et le mois prochain, les partenaires de Nation s'organisent des événements similaires à celui-ci dans 43 États membres et pays associés. Donc, il s'agit de beaucoup d'événements parallèles à différents stades pour faciliter la mise en réseau entre les pays, entre les parties prénantes dans les différentes utilisations de tailles et professions. Donc, ces événements pour faciliter ce travail et pour prendre en considération, pour prendre en compte les différentes utilisations des terres, des professions, afin de faciliter les candidatures aux appels à la proposition de Living Lab, des laboratoires vivants. Donc, bienvenue. Nous avons un programme fantastique pour vous aujourd'hui. Donc, on parlera de la mission, on parlera des laboratoires vivants, des projets phares. Donc, on va parler des points clés de cette année pour le sujet des laboratoires vivants. Et on va écouter la voix de trois experts, grands experts, donc chef de projet, Gaëtan Fourdel et après M. Poltak, chef de projet de l'Agence de Luxembourg de l'environnement, et après Kate Bougarie, associée de la recherche principale de l'Institut de sciences et technologies. Donc, notre but aujourd'hui est de commencer la session avec une vision pour conduire la transition. Donc, il y aura des grandes aspirations qui vont venir de ça. Donc, laboratoires vivants, il y a quelques questions d'ordre administratif avant d'entamer cet événement. Donc, tout d'abord, nous partagerons la liste des participants avec les noms, les institutions, les adresses électroniques, avec les participants uniquement à des fins d'information et de mise en réseau. Nous prendrons des photos pendant l'événement à des fins de communication et de diffusion du projet d'Agence. Si vous vous trouvez sur une photo, disons, que vous souhaitez que nous retirons, veuillez envoyer un querelle à infonations.eu. Donc, on va le prendre en compte. Si vous avez consenti lors de votre inscription à recevoir des mises à jour de noms et ou des informations sur d'autres initiatives liées à la mission de l'UE sur les sols, vous avez aussi bien le droit de retirer votre consentement par courrier électronique. Il s'agit d'un événement hybride avec une composante à ligne. Donc, il y aura une réunion Zoom qui sera enregistrée. Il y a pas mal de personnes avec nous, donc il y a l'interprétation disponible. Vous devez tout simplement cliquer ici sur le bouton avec le monde. Donc, vous pouvez choisir la langue, anglais, français. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter à travers la chatbox. Cela dit, maintenant, je voudrais donner la parole aux experts et pour le support de l'innovation. Donc, maintenant, Stefano Potsi-Muchel, le responsable du réseau européen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là et je parle, je donne la bienvenue aux experts. Donc, nous parlerons de notre mission. Malheureusement, Rebecca Damoth, conseillère du soutien européen à l'innovation, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je peut-être parlerai avec vous de ce dont nous nous occupons. Mais c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous, de parler dans cette rencontre. Nous travaillons dans une équipe de support avec une fonction double, c'est-à-dire à travers des points de contact et à travers des comités. Donc, cela pour vous expliquer ce que nous faisons. Et National Contact Point, cela signifie que nous sommes là pour supporter toutes les personnes qui sont en train de parler d'horizon. pour la mission liée au sol. Donc, nous faisons partie d'un comité, un comité où nous avons la commission à côté des États membres qui sont en train de parler des programmes, des propositions que vous allez trouver dans le portail. Et puis, il y a des sujets, des sujets spécifiques. Dans ce comité, donc, il y a des échanges, des échanges à travers le réseau, les réseaux du Luxembourg en particulier. Donc, nous sommes là pour travailler sur ces points, sur ces points clés, ces points clés du point de vue de l'innovation. Donc, nous sommes là avec notre programme et vous pouvez participer, participer dans ces appels. Donc, ce sont vos priorités. Il est très important d'avoir des contacts avec nous parce que nous avons des consultations en continu parce que nous voulons parler de vos priorités. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Le fait d'être un point de contact. Et nous sommes là pour vous supporter pendant le processus d'application. Donc, nous sommes un pays assez petit. Nous avons beaucoup de protagonistes, beaucoup de protagonistes qui sont là pour vous aider sur la base de vos priorités. Donc, nous discutons avec vous pour identifier ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, à travers ce processus de demande, de candidature. Donc, selon vos priorités. Nous sommes là pour mapper toutes les politiques dont on va parler parce qu'il s'agit de sujets qui parlent de quelques priorités de référence dans vos projets. Donc, nous allons parler des politiques et des aspects pour arriver jusqu'à la fin de ce processus. Il y a beaucoup de partenaires qui ont des collaborations aussi bien avec d'autres réseaux. Et donc, nous voulons trouver les partenaires meilleurs pour vos projets. Nous avons la connaissance de tous les systèmes qui peuvent être utilisés. Donc, pour vous aider à trouver ces partenaires dans vos projets. Donc, nous sommes là pour écouter vos propositions. Donc, pas seulement sur le point de vue de la science, mais il y a longtemps, j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Mais nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous aider sur l'aspect, disons, l'aspect horizontal de la mise en œuvre de vos projets. Donc, cela peut se passer aussi bien. Donc, nous vous aidons avec les processus, je disais, de candidature sur le portail à travers vos organisations. Mais nous donnons des éléments du point de vue des finances aussi. Et donc, vous pouvez trouver sur le portail tous ces aspects pendant les prochains mois et semaines. Nous sommes là pour vous aider dans le processus, par exemple, de rapport, de reporting. Donc, vous pouvez nous contacter quand vous voulez, bien sûr. Nous allons organiser une rencontre peut-être pour vous guider à travers un processus de succès pour vos propositions, pour vos projets. Donc, je vais terminer avec quelques chiffres. Il y a un rapport annuel dont je vais parler du point de vue financier. Donc, pour l'Europe, voilà les chiffres pour l'Europe. Maintenant, nous avons plus de 100 partenaires et nous avons un bon intérêt de succès qui est beaucoup mieux par rapport à la moyenne européenne. Donc, nous avons un taux de succès de plus de 3 % en plus par rapport aux autres. Donc, merci et merci à vous. Merci aux grandes politiques des candidatures qui viennent de pays, pays qui ne font pas partie de Luxembourg, donc qui sont des différents pays. Merci pour avoir participé parce que ces missions offrent beaucoup d'opportunités. Donc, je ne vais pas parler longtemps. Je voudrais remercier mes collègues pour avoir organisé cette rencontre. Je vous souhaite un bon travail. Merci. Merci, Stefano, pour nous avoir reçus et nous avoir donné la bienvenue aujourd'hui. On a beaucoup apprécié cette invitation. Aussi, on a bien apprécié toute la gamme de services que vous offrez. Et tous les avantages dont on pourrait profiter. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième session de notre présentation. Et je vais donc me présenter. Je m'appelle Isabelle Couture. Je suis chef de projet dans les réseaux européens des laboratoires vivants. Et je suis aussi partenaire du projet Nation. Et je vais donc vous présenter quelques informations sur la mission concernant les sols au niveau européen. Et aussi tous les leaders qui s'en occupent. Donc, cette mission, cette présentation va vous donner un aperçu de toute la mission. Et on va donc prévoir la création progressive de 100 laboratoires vivants et des projets phares en Europe. afin de mener la transition vers les sols d'essence sains d'ici 2030. Et donc, avec 2030 comme horizon, la mission sol est un tremplin essentiel pour atteindre les objectifs politiques à plus long terme fixés dans les cadres du Green Deal. Donc, il s'agit d'un gros projet. Et vraiment, il est important de promouvoir des sols sains. Donc, des sols sains sont essentiels pour nous tous. Et notre vie dépend des sols sains. Et donc, il faut comprendre l'importance qu'ils ont pour la nourriture. Les sols sains fournissent un écosystème essentiel pour tous les êtres. Et ils sont aussi une ressource de réservoir de carbone qui contribue à ralentir les changements climatiques. Et des sols sains sont essentiels à tous les processus de maintien de la vie sur Terre. Pourtant, les sols sont souvent considérés comme acquis. Les sols sont donc une ressource fragile et non-rénouvelable qui doit être gérée avec soin et préservée pour les générations futures. Et donc, la santé des sols est menacée à l'échelle mondiale en raison d'une série d'activités humaines telles que la concurrence pour les terres, l'utilisation intensive des terres, la production, les modes de consommation, l'urbanisation, les changements climatiques anthropiques. Rien qu'en Europe, environ deux tiers des sols sont considérés comme malsains, sans considérer un pourcentage incertain des sols malsains dû à des problèmes de pollution mal quantifiés. Donc, les sols dégradés peuvent perdre leur capacité de stockage du carbone, ils perdent leur capacité à filtrer et stocker les contaminants, libérant des polluants qui peuvent se retrouver dans les eaux souterraines ou entrer dans la chaîne alimentaire et constituer une menace pour la sécurité alimentaire. Donc, le processus de dégradation des sols peut entraîner l'effondrement des paysages, des écosystèmes, rendant les sociétés plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécurité alimentaire, à la contamination, ainsi qu'à l'instabilité politique. Les coûts associés à la dégradation des sols dans l'Union européenne dépassent les 150 milliards d'euros par an. Voilà pourquoi il faut se dédier à cette mission. Donc, consciente de l'importance des sols et de la pression qui pèse sur leurs fonctions, l'Union européenne a fait des seuls objectifs l'objet de l'une de ces cinq missions. Et donc, on a décidé de créer cette mission pour mener la transition vers des sols sains d'ici 2030. Il a été également au cœur du Green Deal de l'Union européenne, un ensemble d'initiatives politiques visant à surmonter les menaces liées au changement climatique, à la dégradation de l'environnement. Et l'objectif du Green Deal européen est de fournir, entre autres, de l'air frais, de l'eau propre, des sols sains et de la biodiversité, ainsi que des aliments sains et abordables. La mission des sols comprend huit objectifs spécifiques qui sont ici dans cette diapositive. Le numéro un est la réduction de la désertification. Le numéro deux, il s'agit de conserver et augmenter les stocks de carbone organique du sol. Le numéro trois, mettre fin à la réutilisation des sols et augmenter la réutilisation des sols urbains. Quatre, réduire la pollution des sols et améliorer la restauration. Cinq, prévenir l'érosion. Six, améliorer la structure du sol pour renforcer la biodiversité. Sept, réduire l'empreinte globale de l'Union européenne sur les sols. Et huit, améliorer la connaissance des sols dans la société. Il n'est pas nécessaire que les laboratoires vivants et les projets phares se concentrent sur ces huit objectifs, mais il est probable qu'il en aborde plusieurs. Donc, les projets de la mission sol peuvent couvrir plusieurs défis, thèmes ou objectifs de la mission en matière de santé des sols. Et en même temps, ils peuvent également avoir différents projets pour les différentes utilisations des terres qui travaillent sur les défis communs. Par exemple, un exemple d'une perspective urbaine est que les projets pourraient se concentrer sur l'augmentation des zones vertes urbaines par le biais de l'enlèvement du pavage et de l'imperméabilisation. Donc, la mission des sols aurait trois objectifs. La réutilisation des sols urbains, la structure des sols et la biodiversité et la connaissance des sols. Donc, la mission vise à créer 100 laboratoires vivants et des projets phares pour toutes les utilisations du sol et dans toute l'Europe. Les associations locales et régionales accélérant la co-création et l'adoption des solutions pour atteindre les objectifs spécifiques et s'attaquer à des problèmes de sol spécifiques. Et donc, la santé des sols peut être améliorée dans de nombreux endroits. Et la mission ne fait pas de distinction entre les différents types d'utilisation des terres. Au contraire, elle s'intéresse à tous les systèmes terrestres, agriculture, silviculture, espaces naturels, urbains et post-industriels. La mission, donc, encourage un engagement fort des parties prenantes et des citoyens afin d'accélérer la co-création et l'adoption des solutions. Les laboratoires vivants stimulent la science ouverte et l'innovation interactive et participative. Une collaboration entre les professionnels et les lieux de travail, selon une approche ascendante où l'utilisateur final est au centre de l'innovation. Et la réussite de la mission nécessite une mise en œuvre conjointe par les gestionnaires des terres, des régions, des entreprises, des chercheurs, les décideurs politiques, les citoyens, les partenaires internationaux et d'autres. En d'autres termes, la mission impacte pour le sens sain en Europe, transnational, interdisciplinaire et transdisciplinaire. Une forte composante de sciences sociales permet de combler les lacunes en matière de connaissances et élaborer des solutions pour la santé des sols et la fourniture continue de services écosystémiques. Maintenant, je vais partager les quatre éléments de la mission. Chacune d'entre elles aborde un obstacle à surmonter, un obstacle pour la santé du sol. Donc, avec le numéro un, le programme de recherche et d'innovation développe la base des connaissances sur la santé des sols et son soutien aux services écosystémiques. Avec le numéro deux, les pays en développement et les pays en transition accélèrent la création et l'adoption de solutions aux menaces qui pèsent sur les sols. Avec le numéro trois, il y a un cadre solide de surveillance des sols au niveau de l'Union européenne et des États membres qui permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des projets de la mission sol, ainsi qu'il remédie au manque des capacités de surveillance de la santé des sols. Et le numéro quatre, c'est la dernière composante de la connaissance des sols, de la communication et de l'engagement des citoyens, et concerne le manque de sensibilisation et de savoir-faire sur les questions liées à la santé des sols. Ici, on peut voir comment les personnes en formation constituent l'élément central de la mission et comment elles bénéficient de tous les objectifs opérationnels de la mission et y contribuent. Les projets FAIR, les laboratoires vivants, ajoutent au programme de recherche et d'innovation les connaissances, l'innovation et les questions de recherche, des pratiques siens qui répondent aux besoins locaux. Il y a des centres d'apprentissage tout au long de la vie qui sont des plateformes permettant de tester et d'adapter les connaissances, les cadres et les méthodes scientifiques dans les contextes réels. On peut aussi, avec les paysans et les paysannes qui utilisent un cadre de surveillance de la santé des sols, on peut évaluer l'impact des innovations et leurs pratiques sur la santé des sols et des écosystèmes et contribuer également à l'essai et à la validation des techniques et des approches de surveillance. Enfin, les lacs et les rivières sont les lieux idéaux pour l'engagement des citoyens et pour les activités et pratiques visant à améliorer la prise de conscience et la connaissance des sols. Dans un instant, nos experts nationaux, nous parlerons des besoins régionaux en matière de sol, mais pour présenter les similitudes et les différences des besoins en matière de santé des sols entre les régions et les utilisations des terres, nous avons voulu faire référence à un autre projet financé par l'Union européenne qui s'appelle REPSOIL qui a commencé à se pencher sur cette question. L'un des objectifs de REPSOIL est d'identifier les besoins en matière de santé des sols dans 21 régions représentatives de l'Europe. En fait, les besoins en sol et les facteurs de changement seront synthétisés dans les 21 régions et inclurant différentes utilisations des sols à n'importe quel endroit du spectre entre l'agriculture, la nature, la forêt et les zones urbaines et industrielles. Nous savons en fait qu'il n'y a pas vraiment seulement ces catégories, il y a différentes catégories et donc il est difficile de synthétiser ces catégories. REPSOIL étant toujours en cours, les résultats ne sont pas encore disponibles, mais il y a une étude similaire, comparable, qui a été réalisée dans le cadre du projet du programme européen JOIN SOIL afin d'identifier les besoins régionaux en sol pour les secteurs agricoles et on peut voir les résultats dans cette diapositive. Vous voyez que certains défis sont présents presque dans tous les pays étudiés, mais des besoins en sol similaires dans les différentes régions ne signifient pas nécessairement qu'ils partagent des problèmes sous-jacents similaires. Au fait, les différences dans les besoins des sols peuvent être dues à de nombreuses raisons, par exemple des différences dans le type de sol, le climat, la gestion ou les conditions politiques et sociales. Donc, voilà pourquoi nous aurions besoin d'autres informations et nous attendons donc les résultats de la recherche REPSOIL. Avec ceci, je vais vous présenter un de nos experts nationaux qui s'appelle Gaëtan Furvel, qui est chef de projet de l'agence luxembourgeoise de l'environnement. Bonjour Gaëtan Furvel. Bonjour. Oui, alors je vais partager mon écran. Bon après-midi à tout le monde. Je suis Gaëtan Furvel, chef de projet de l'agence luxembourgeoise de l'environnement, et je travaille sur ces concepts. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques aspects qui concernent les menaces et les défis pour les sols au Luxembourg. Et j'espère que d'ici, on aura des idées pour identifier les sujets pour notre prochain laboratoire vivant. Voilà tous les services des sols, mais là, il n'y a pas tous les services parce qu'il y a des propriétés du sol. Du sol tout d'abord, par exemple, les sols organiques en carbone. Et il faut voir aussi si le sol est en mesure de remplir des fonctions naturelles, comme l'absorption du carbone. Et donc, il faut vérifier ce qui sont les propriétés, les fonctions du sol au niveau biologique. Et ensuite, le sol est utilisé pour fournir de la nourriture. Et donc, il est utilisé en tant que service par les personnes, par l'être humain. Et donc, comme vous pouvez le voir, les propriétés du sol offrent des fonctions, mais aussi des services à l'être humain. Comme vous le savez, le sol est menacé. Et donc, on a identifié neuf différentes menaces. Et ces agents de dégradation pourraient altérer ces propriétés ou plusieurs propriétés. Et ces propriétés altérées pourraient empêcher le sol de remplir ces fonctions. Et donc, cela va limiter ou empêcher le sol de fournir des services écosystémiques. Comme résultat, on aura un sol dégradé ou un sol malsain. Et donc, un sol menacé à cause de ces menaces. Au Luxembourg, on a un peu plus la chance parce qu'il y a deux facteurs des menaces qui ne sont pas significatifs. Mais il y en a sept autres qui sont significatifs. Donc, l'un des agents plus menaçants est la prise de terre au Luxembourg. Et aussi l'imperméabilisation des sols. Et donc, la prise de terre est significative pour le Luxembourg. Ainsi, la perte de carbone organique du sol. On n'a pas de tendance claire de l'évolution du contenu du sol en carbone sur la période de 2012-2019. Ces contenus ont diminué localement, par exemple, dans les parties ouest et nord-ouest de Sling. Mais cela dépend des différents facteurs. D'autres agents de menaces, on ne sait pas encore s'ils sont significatifs ou pas parce qu'il y a un manque de données. En tout cas, même si on considérait toutes ces menaces pour protéger les sols au Luxembourg, il faudrait se concentrer sur les facteurs les plus importants. D'après moi, la plus importante est l'impact, la dégradation du sol. qui pourrait changer les fonctions du sol. Et ensuite, des fois, il n'est pas facile de récupérer un sol après qu'il y a eu une dégradation. Des fois, il est impossible. Et donc, d'après moi, il y a l'acidification au Luxembourg qui est la menace la moins importante sur le Luxembourg parce qu'elle change juste la qualité du sol. Il est encore possible de remédier à cette acidification. Mais pour ce qui concerne la pollution et la perte et les déplacements de la biodiversité, je pense que pour cela, il pourrait être un peu plus difficile parce qu'ils ont un impact un peu plus important. Et des fois, il est impossible de récupérer un sol pollué. Et donc, ces facteurs, ces menaces sont plus signifiantes, d'après moi. Ensuite, il y a la perte de carbone organique qui a plus d'impact sur le sol du point de vue chimique, physique du sol. Mais d'un côté, la plupart du temps, il est encore possible de récupérer la perte de carbone organique. Donc, elle n'est pas aussi sérieuse que la pollution, la perte et les déplacements de la biodiversité. Et ensuite, il y a l'érosion, l'occupation des sols, l'imperméabilisation des sols, qui sont les menaces les plus importantes, qui portent une grande dégradation des sols. Et la plupart du temps, il est presque impossible de remédier à ce genre de menaces. Et donc, s'il fallait choisir seulement un ou deux menaces à la dégradation des sols, je pense qu'il faudrait se concentrer sur l'érosion et l'occupation des sols. Mais il pourrait aussi être intéressant de travailler sur la perte de carbone organique, parce que si on protège le sol de cette perte, automatiquement, on pourrait améliorer le compactage, la perte et les déplacements de la biodiversité et l'érosion. Et donc, de cette manière, on pourrait être plus efficace. Malheureusement, il y a différents problèmes qui concernent la dégradation des sols. Ce sont des problèmes assez importants. Et des fois, la complexité des sols, d'après moi, est un problème, parce qu'il y a de la variabilité spatiale et temporelle. Et aussi, cette complexité est partiellement inconnue. On a ces problèmes dans des zones urbaines dans lesquelles on ne connaît pas la qualité du sol au Luxembourg, au moins du point de vue quantitatif. En plus, le sol est à l'interface des différents secteurs. Et cela rend la protection du sol plus difficile, parce qu'il y a différents objectifs. Et le dernier point concerne la protection du sol au niveau national, international. Et peut-être avec des lois aussi dédiées. Donc, pour terminer sur un point positif, je pense qu'on pourrait travailler pour protéger les sols. Et je pense qu'on pourrait mieux quantifier et localiser les sols, les propriétés du sol, les fonctions du sol, les services écosystémiques du sol et les dégradations du sol. Parce qu'au moins, on pourrait les connaître. Et on devrait travailler avec des sols dédiés à l'agriculture, mais aussi des sols des forêts et urbains. De cette manière, on pourrait maximiser aussi le travail dans les zones urbaines. Il faudrait aussi convaincre la société que les sols sont essentiels dans tous les secteurs. Par exemple, l'aménagement du territoire. Donc, il faudrait investir plus dans les différentes parties prenantes. Il faudrait investir plus de ressources en termes d'experts, d'argent et de temps. Et donc, parce que la dégradation du sol est un aspect très important. Donc, c'est un investissement pour l'avenir. Et aussi, il y a un coût de dégradation du sol. Parce qu'un sol dégradé coûte plus cher et produit moins. Et un sol sain est un atout pour la population des pays. Il pourrait y avoir aussi un effet bénéfique pour contraster les changements climatiques. En plus, il faudrait développer une coopération plus efficace entre toutes les organisations, prendre des meilleures décisions en matière de gestion des sols. Et je pense que ce projet serait un bon outil pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer donc au prochain orateur. Je vous prie donc d'écrire dans le chat si vous avez des questions. Je vais donc appeler le prochain orateur. Je vais donner la bienvenue à notre prochain orateur. Qui est M. Paul Tock, chef de projet dans l'agence luxembourgeoise de l'environnement. Merci. Je vais vous montrer une petite présentation maintenant. Je vous parle d'un sujet particulier. Donc, je vais parler de pollution en particulier, pollution de sol qui a été sélectionnée. Il y a des sols qui ont été sélectionnés au Luxembourg. Et donc, spécialement au Luxembourg, nous avons un bon impact en termes de sol, en termes de terre, pour la construction de maisons, etc. Donc, si vous voulez nous contacter, nous sommes en train de travailler sur l'aspect de la pollution en particulier. Donc, cela se réfère au besoin de limiter l'exploitation et la pollution des sols. Quand on parle de pollution des sols, il faut dire que cela peut avoir un impact direct sur la santé humaine. Donc, en termes d'exposition, en termes d'exposition en particulier, cela peut-être peut avoir un impact. Par exemple, quand on parle d'inhalation qui peut avoir, je disais, un impact direct sur la santé humaine, mais il y a aussi bien des possibilités qui ne sont pas directes, donc qui ont un impact indirect sur la santé humaine, donc qui ont un impact pas seulement sur le bien-être humain, mais aussi bien sur les opportunités de santé. Donc, il y a beaucoup d'aspects liés à la pollution qui peuvent avoir un impact direct et indirect en termes de santé humaine. En général, si nous parlons de pollution des sols, il faut faire des différences entre la pollution locale des sols et la pollution diffuse, disons, des sols. Donc, normalement, on parle du milieu environnemental qui est un peu différent. Donc, il y a des niveaux de pollution plus élevés. Donc, il faut considérer, il faut prendre en compte le contexte légal parce que quelquefois, il y a des parties prénantes qui sont responsables de la pollution. Donc, il faut être à mesure de considérer et d'évaluer cette situation. Donc, cela dépend des différentes situations. Il y a des différents aspects de pollution qui peuvent avoir un impact, un impact dans des zones plus petites, dans le cas de la pollution locale, ou dans des zones plus vastes, dans le cas de la pollution diffusée des sols. Et donc, il faut prendre en compte ce qui s'est passé dans le passé, justement, en termes de pollution des sols. Il y a beaucoup d'exemples qui pourraient être faits. Par exemple, les aspects qui se refèrent aux aspects légaux en particulier, mais aussi bien à la pollution des sols en général. Donc, il faut considérer les aspects du point de vue légal. Il faut considérer la façon de travailler à l'intérieur de la société, donc à côté du marché. Donc, nous parlons de pollution des sols, mais il y a des différents cas. Il y a des aspects environnementaux, mais il y a aussi bien des contextes légaux qu'il faut prendre en compte, justement. Et donc, il faut s'adapter à ces différentes situations. En parlant des aspects de la pollution, il faut faire face au passé et donc aux erreurs du passé en particulier. Ça, c'est une approche très utile, positive, quand on se refait au passé, parce qu'il faut évaluer la situation. Donc, tout d'abord, faire face, je disais, aux erreurs du passé. Donc, contrôler et vérifier le côté de la pollution, donc pas seulement le contexte environnemental, mais aussi bien tous les autres contextes dont nous pouvons parler. Nous avons besoin donc d'évaluer la situation à travers des solutions qui peuvent être utilisées, pas seulement du point de vue économique, mais aussi bien environnemental. Donc, on ne peut pas remédier à toutes les erreurs du passé, mais il faut enquêter, registrer sur les sites potentiellement pollués, contrôler, évaluer, évaluer la concentration des fonds. Donc, il faut gérer aussi bien le présent, donc après avoir considéré le passé, donc considérer la situation de la protection de l'environnement, de la protection des sols. Cela doit être appliqué de la manière correcte, donc il faut le faire de manière durable, donc à travers une approche différente, parce qu'il faut faire face au malfaiteur, disons, du présent. Donc, il faut mettre en œuvre une diligence raisonnable, il faut utiliser le principe du pollué, pollué-payeur, donc à travers des situations et des solutions de restauration, par exemple de la qualité des sols, qui se réfèrent aussi bien à la santé des sols. Et après, il a besoin d'éviter, de répéter les mêmes erreurs du passé, ça, c'est difficile, c'est peut-être la partie la plus difficile, parce que quand on parle du contexte national, international, eh bien, il y a beaucoup d'agences qu'il faut prendre en compte, agences, par exemple, de sécurité, qui doivent être, disons, mises en œuvre pour éviter, éviter de... d'insérer quelque chose qui pourrait être négatif pour le territoire, pour le sol, donc de l'insérer dans le marché. Donc, il faut le considérer avant d'introduire ces aspects, ces aspects négatifs et polluants dans le marché. Donc, il faut utiliser une initiative zéro pollution, une stratégie de ce type-là. Cela m'amène vers ce dont nous avons besoin. Donc, il y a une action européenne en matière de réglementation des produits chimiques, de mélange des produits chimiques, de produits phytopharmaceutiques, etc., qu'il faut prendre en compte. Donc, on travaille sur les substances parce que les mélanges peuvent effectivement changer la mobilité des effets toxiques. Il serait très utile d'obtenir un cadre européen, fixant les principes généraux, donc à travers une législation spécifique pour les cadres qui existent déjà, afin de promouvoir, de mieux promouvoir ces cadres et donc obtenir un cadre européen. Donc, il faut avoir une adaptation générale aux principes généraux au niveau européen. Et après, cela a déjà été mentionné, il faut avoir une coopération européenne pour l'établissement d'informations scientifiques de base. Donc, sur le sol, parce que le sol est un sujet très compliqué. Et donc, quand on parle de sujets, de thèmes très compliqués, eh bien, il faut avoir une coopération interactive. Il faut avoir une coopération pour établir ce type d'informations scientifiques de base, parce qu'à travers ces informations de base, nous pouvons effectivement mieux travailler. Donc, j'ai parlé, par exemple, de la surveillance, des aspects spécifiques liés aux réglementations européennes. Concernant les aspects de la pollution, donc nous avons beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes sur lesquels il faut travailler. Il y a des opportunités, bien sûr. Donc, il y a, par exemple, la législation européenne sur la santé des sols, le projet de loi relative au sol de C7237. Nous avons besoin d'informations, de coopérations, de réglementations et de contrôles, parce que nous avons besoin d'avoir un bon nombre d'informations. Donc, pour être capable de mettre en mesure, mettre en œuvre ces législations au niveau européen. Et je vous remercie de votre attention. Merci, merci, Paul. Merci pour avoir parlé de ce sujet. Merci pour ta belle présentation. OK. Maintenant, il y a une liste des participants pour tout. Donc, Keta et Paul, vous êtes là. Il y a des informations qui seront, qui pourront être utilisées, donc, pour tout le monde. Maintenant, je vais partager mon écran. OK. Nous avons un Kate Bakaridge. Kate. OK. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. OK. Tout d'abord, merci de Linda et Isabelle pour m'avoir invité. Merci pour être ici avec nous. Merci pour être ici et parler de santé des sols et des laboratoires vivants. Donc, je vais vous présenter cet aspect, cet aspect particulier lié à la santé des sols. Donc, je vais parler des laboratoires vivants, des changements climatiques, etc. Donc, il s'agit de quelque chose qui est très important. Nous avons une structure qui est importante à mentionner. Donc, quand on parle de changements climatiques, il faut considérer l'eau aussi bien, il faut considérer le carbone, il faut considérer la matière organique, etc., l'eau. Donc, et donc, il faut considérer ces aspects liés à la biodiversité. Donc, ici, vous avez quelques images sur les bénéfices en particulier. Comme vous le voyez bien, ici, nous avons les aspects liés au changement climatique, les aspects liés au carbone. donc des carbons qu'il faut prendre en compte quand on parle de changements, de changements liés à la productivité, à la biodiversité. Donc, vous voyez le changement pour la végétation aussi. Ici, il y a des échanges et ces échanges signifient que nous pouvons effectivement utiliser des systèmes qui peuvent être utilisés pour atténuer les changements climatiques. Et donc, il faut prendre en compte ce sujet du changement climatique. Il faut travailler dans le contexte européen. Donc, je pense qu'il faut parler aussi bien des défis, donc des défis pour mieux comprendre ces aspects. donc, par exemple, la variabilité des sols, le type de sol, la végétation, l'âge, le climat, etc. Donc, il y a beaucoup d'aspects du point de vue naturel qu'il faut prendre en compte. Et en particulier, il faut considérer l'aspect de l'utilisation des terres, de la gestion aussi bien des terres et des changements climatiques. climatiques. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut mapper la complexité de ces cycles liés au carbone. Donc, je voudrais parler de la complexité de ce cycle. En anglais, c'est aussi cycle, comme vous le connaissez bien. Donc, il s'agit d'interactions en particulier du point de vue minéral et biologique. Donc, vous voyez les aspects de la CO2. donc ici, vous voyez les aspects liés à la végétation, donc ce qui se passe à l'intérieur du sol. Donc, vous voyez la production de biomasse, de la communauté microbienne, etc. Donc, microbienne, pardon. et vous avez ces aspects compliqués qu'il faut prendre en compte. Donc, par exemple, tous ces produits, ces produits liés au carbone qui se relient aux aspects microbien et donc qui contribuent à la à la l'utilisation et à la disons l'utilisation du carbone, donc le carbone qui reste dans le sol. Donc, voilà pourquoi cela a un impact en termes d'impact sur l'atmosphère. Donc, il faut parler de stabilisation, stabilisation aussi bien en termes d'interaction avec ces aspects. Donc, il y a des différents stades. Il faut considérer la végétation, il faut considérer les changements climatiques. Il y a des conséquences qui sont vraiment compliquées, mais il est très compliqué de comprendre quelle est la situation, donc la situation du sol. Cela dit, il y a beaucoup de sujets dont on a déjà parlé qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre de petits changements, donc de petits changements pour mieux comprendre la la situation liée au carbone. Donc, par exemple, nous pouvons avoir des sujets en particulier qui se refairent à des collaborations, des collaborations au Luxembourg. Donc, nous voyons ici les différences pour les années 2012-2019. Vous avez ici les différences les différences de enregistrement pour la surveillance future. Donc, vous voyez les résultats, vous voyez les maps. Il n'y a pas de différence remarquable en termes de changement régional, de changement régional. Donc, il faut considérer aussi bien les aspects que vous voyez, par exemple, la production de ces produits, le contenu, par exemple, le teneur en argile et considérer le potentiel d'augmenter ces aspects pour avoir une meilleure végétation et des changements effectivement positifs pour l'environnement. Voilà une autre opportunité pour ces idées, ces idées qui se relient au soi-disant carbone en farming. Donc, on pourrait parler d'une agriculture du carbone avec une augmentation de carbone effectivement, en particulier une augmentation de stockage du carbone dans le sol. Et donc, l'idée est d'augmenter ce stockage de carbone pour avoir une surveillance beaucoup plus vérifiée. Donc, on peut avoir des situations positives à partir de cela. Je n'en suis pas experte d'une personne avec une bonne expérience du point de vue des médias, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent effectivement parler de ces aspects liés à l'agriculture du carbone. Et bien sûr, il y a aussi bien des incertitudes. Donc, quand on parle d'augmentation, eh bien, on considère le carbone. Donc, cela peut avoir des impacts, quelques impacts négatifs aussi. Par exemple, en termes de coûts, financiers, en termes de maladies, en termes de biodiversité aussi bien, parce que cela peut augmenter des maladies que nous ne pouvons pas contrôler. Notre concept est le concept des émissions, en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Donc, cela pourrait produire des émissions accrues. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà un projet, un projet qui s'appelle ADAT, utilisé au Luxembourg pour réduire effectivement les produits négatifs. Donc, pour augmenter l'utilisation de ces effets positifs, donc avec des changements de gestion, avec la possibilité de travailler sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc à travers des modèles de biodiversité qui pourront être utilisés au niveau national et international. Donc, voilà ce dont nous nous occupons. Maintenant, donc, j'ai parlé des défis, maintenant, je passe à la biodiversité du sol. Donc, quand on parle de biodiversité, il y a des défis, des défis qu'il faut prendre en compte. et par exemple, nous avons un manque, un manque de connaissances, cela pourrait être un sujet compliqué. Et donc, quand il y a un manque de connaissances, effectivement, il faut agir. Au Luxembourg, nous avons des projets, par exemple, des projets avec AstaList, le projet AstaList pour identifier, par exemple, les bactères du terrain, les bactères du sol, dans les forêts, en particulier du Luxembourg. Mais, il est difficile, il est très difficile d'identifier ce type de sol. Ce n'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de types de sols. Il y a de petites différences en termes de pH, en termes d'oxygène, en termes de produits utilisés. donc, nous pouvons avoir des résultats différents. Prochain diapo. Donc, ici, on peut voir les influences sur la biodiversité du sol par les différents services de l'écosystème. ici, on peut voir les cycles de carbone et de nutrients, les cycles de l'eau, qui sont des processus différents et qui ont un impact sur le sol. La raison pour laquelle ce cycle a un cycle très similaire à celui du sol est parce que la biodiversité est un objectif commun. et donc, le sol et les microbes aussi qui sont présents dans le terrain forment une biodiversité et donc, il est très difficile d'y isoler et quantifier et donner donc un chiffre à ces données. et donc, il est difficile de l'identifier. Il faut donc avoir des séquencements pour l'identifier. On ne connaît pas donc la résilience. On peut passer donc à la diapositive suivante. Je vais vous expliquer cela un peu plus dans les détails si vous ne connaissez pas ces thèmes. Donc, l'idée de la rédondance fonctionnelle est qu'il y a différents chemins. Là, on peut voir comment on va passer du schéma A au schéma B et comment on a une fermentation de l'hydrolyse qui est menée pas seulement d'un mais par différents microbes parce qu'au fait, ils sont rédondants et si on réduit cette biodiversité de neuf fois, on a de toute manière un microbe qui est à mesure de mener ce processus à bien. et donc, il est important de garder à l'esprit cette fonctionnalité. Et donc, cela donne plus de variabilité aux ingrédients du sol. vous voyez qu'ici dans les détails, il y a un bactérien qui est adapté par des phagocytes. Celui au milieu a besoin d'ammoniaque, d'ammonium et donc, ils vont mieux dans différents environnements, mais il y a des conditions idéales dans lesquelles on ne sait pas quelle est la meilleure. Donc, il n'est pas possible de savoir quelles sont les bactéries qui sont rédondantes du point de vue fonctionnel. Et donc, on a encore un temps de récolter des données sur la résistance et la résilience sur cette population fonctionnelle. Ici, vous pouvez voir qu'il y a l'axe de la population fonctionnelle et l'axe du temps et vous voyez que la résistance et donc, la fonction change après un dérangement. Et vous voyez donc la ligne bleue qui a une chute. Quand il y a cette chute, cela veut dire que la population a plus de résistance et quand il monte à nouveau, quand il revient à ces fonctions, on montre plus de résilience. Et donc, il est difficile de savoir si la population des bactéries est plus résistante ou est plus résiliente parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de biodiversité, il est différent et difficile de donner un donné sur la résistance et la résilience de cette population. Et donc, il faut le savoir soit au contexte général, soit au contexte de Luxembourg. On va passer à la diapositive suivante. Donc, pour conclure, je pense que la santé du sol, le carbone organique du sol, la biodiversité du sol sont mesurés d'une différente manière, mais sont aussi liés l'un à l'autre. Souvent, on attache le concept de biodiversité au concept de biomasse. Ensuite, le carbone organique du sol est très sensible à la gestion du sol et peut être utilisé pour mitiger les changements climatiques et pour terminer la biodiversité du sol a besoin de plus de description et quantification sur comment il influence l'écosystème et le service de l'écosystème. Et après, il y a mes contacts, mes coordonnées. Donc, merci. Merci pour cette présentation et merci à tous nos éditeurs pour les présentations excellentes. Ensemble, vous nous avez donné un bon cadre du contexte national au Luxembourg. Il y a beaucoup de perspectives qui sont applicables aussi à d'autres pays. Donc, vraiment, c'est très intéressant d'apprendre plus à travers ces présentations. Maintenant, on a deux autres présentations très courtes avant de passer à la session des questions et réponses. À nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner dans le chat. entre-temps, je voudrais inviter ma collègue de Linda Cavall qui est aussi du réseau européen des laboratoires vivants afin de présenter la santé des sols. Donc, je vous passe la parole de Linda. Merci. Juste un instant. Est-ce que vous pouvez voir la diapositive? Donc, merci à nos orateurs pour nous avoir fourni les contextes, les informations sur les besoins et le travail en cours. Avant de comprendre quels sont les thèmes des laboratoires vivants de 2023, on va examiner plus en détail ce que sont les laboratoires vivants et les projets phares. Donc, les laboratoires vivants de l'initiative santé des sols sont des initiatives de collaboration pour la co-création des connaissances et d'innovation. Ils sont définis comme des écosystèmes de recherche et d'innovation centrés sur l'utilisateur, basés sur les lieux et transdisciplinaires qui impliquent les gestionnaires des terres, les scientifiques et d'autres partenaires concernés dans la recherche systémique et la conception des codes laissés et les suivis et l'évaluation des solutions d'un désenvironnement réel afin d'améliorer leur efficacité pour la santé des sols et accélérer l'adoption. Les projets phares sont définis comme des lieux de démonstration d'une solution de formation et des communications exemplaires en termes d'amélioration de la santé des sols. Il s'agit des sites locaux comme une ferme, une exploitation forestière, un site industriel, un espace vert urbain, etc. Les laboratoires vivants pour la santé des sols sont basés sur les lieux et des collaborateurs entre plusieurs partenaires opèrent au niveau régional et sur régional et coordonnent des expériences sur les différents sites au sein d'une zone régionale ou sur régional ou des paysages de travail. Comme les montre l'image de gauche, les projets phares peuvent être l'un des nombreux sites d'expérimentation du laboratoire vivant ou être un projet phare précieux et performant placé à l'extérieur du laboratoire vivant. Les tableaux à gauche récapitulent les éléments et comparent l'ampleur, les types d'activités et les résultats en termes d'amélioration de la santé des sols. Une caractéristique essentielle de la méthodologie des laboratoires vivants est l'approche centrée sur l'utilisateur avec la participation de tous les acteurs concernés et des utilisateurs finaux. Les acteurs spécifiques changeront en fonction de l'objectif et du contexte de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, mais tous les acteurs peuvent être classés selon le modèle de la quadruple hélice, qui est une extension de partenariat public-privé typique. ces modèles de la quadruple hélice impliquent les représentants de tous les secteurs de la société. L'académie peut par exemple être une université ou un centre de recherche ou de développement. Les secteurs publics peuvent être constitués des agences gouvernementales et régionales de développement et des décideurs politiques, ainsi que du secteur public en général. L'industrie peut être constituée d'entreprises de toutes les tailles des groupements d'entreprises et d'associations. Et le quatrième acteur de la quadruple hélice est les citoyens et la société civile, y compris tous les utilisateurs finaux tels que les consommateurs et leurs associations. Tout cet ensemble forme ce que nous appelons le partenariat public-privé personnes PPP qui permet une véritable co-création et un impact réel. Les plans de mise en oeuvre de la mission définissent un ensemble de critères pour la sélection et la mise en place de laboratoires vivants dans les contextes de la mission seul. Les critères sont classés en quatre domaines principaux pour les laboratoires vivants. Ce sont quatre domaines qui sont les objectifs, les activités, les participants et les contextes. L'objectif se réfère à l'innovation, la co-création, l'apprentissage formel, la contribution aux défis sociétaux et l'amélioration de la santé des sols et des services écosystémiques connexés. Les activités incluent la co-création, le co-développement et l'expérimentation d'innovation améliorant la santé des sols et aussi tous les services connectés qui concernent aussi les projets phares. On a aussi l'engagement des participants qui doivent être au centre de ce processus d'innovation. et le quatrième élément, le contexte, inclut différentes disciplines, méthodes et dimensions avec une approche qui vise à l'ouverture, la communication et la diffusion. Pour les projets phares, les critères sont basés sur les performances exemplaires en termes de santé des sols et les écosystèmes associés aux services. Maintenant que l'on comprend mieux ce que c'est un laboratoire vivant, on va examiner les avantages des laboratoires vivants et les raisons pour lesquelles nous devrions utiliser l'approche des laboratoires vivants. Les laboratoires vivants sont en effet de plus en plus reconnus comme un outil important pour s'attaquer aux problèmes de la société. Les laboratoires vivants aident à rélever les défis complexes qui ne peuvent pas être résolus par des acteurs uniques dans un cadre d'une approche structurée. En impliquant les citoyens et les utilisateurs finaux dès les primaires instants, les laboratoires vivants favorisent non seulement la mise à l'échelle rapide des innovations, mais contribuent également aux meilleures acceptations sociales. Et donc, ces laboratoires vivants peuvent aider à surmonter le manque de confiance entre les parties prenantes, peuvent aider à trouver un terrain d'entente entre les différents acteurs ayant des approches différentes mais des objectifs similaires, et aussi peuvent aider à évaluer, valider et adopter des solutions pratiques proposées par des utilisateurs différents joignables. Et donc, les laboratoires vivants se concentrent sur la co-création de la valeur conjointe, le prototypage rapide, les essais et la mise à l'échelle d'innovation et d'entreprises. Il s'agit donc des produits et des services. Au sein de l'écosystème de l'innovation ouverte, les laboratoires vivants utilisent des processus de retour d'informations interactifs pour tester rapidement des prototypes afin que les processus et les résultats des projets puissent rapidement entrer sur le marché. La coopération ensemble à laboratoires vivants aidera tous les secteurs à s'inspirer, à sortir des sentiers battus, mieux se comprendre, accepter les différents points de vue des différentes parties prenantes tout en visant les mêmes objectifs, travailler ensemble plutôt que côte à côte, trouver rapidement des solutions qui ont été évaluées de manière approfondie sous différents angles et qui peuvent donc être émises à l'échelle plus facilement. Lors de la mise en place d'un laboratoire vivant, les principaux éléments de la constellation doivent être examinés à plusieurs reprises avec les principales parties prenantes et l'équipe du laboratoire vivant afin de convenir la stratégie initiale ainsi que les plans opérationnels et commerciaux. De nombreux outils ont été développés pour faciliter ce processus et seront présentés en détail lors des webinaires des nations sur les renforcements des capacités dont on va parler plus tard. L'environnement des laboratoires vivants doit donc avoir une bonne relation avec les utilisateurs désireux de participer au processus d'innovation et leur donner accès à ces derniers. Et donc, les laboratoires vivants doivent avoir accès à des environnements multicultureux contextuels ainsi qu'une technologie et une infrastructure haut de gamme pouvant soutenir à la fois les processus d'implication des utilisateurs et les développements et les tests de la technologie. Chaque environnement des laboratoires vivants a également besoin d'une organisation et des méthodologies adaptées à ces circonstances spécifiques. Et pour terminer, un laboratoire vivant doit avoir accès à une diversité d'expertise en termes de partenariat pouvant contribuer aux activités en cours. Donc, les principes clés des approches appliquées dans les activités des laboratoires vivants sont tout aussi importants. Conformément à la mission des sols nations, envisage quatre types principaux de laboratoires de santé des sols, c'est-à-dire les laboratoires vivants agricoles, urbains, forestiers et industriels. au-delà de notre réseau, les projets Soil Mission Support H 2020 ont commencé à répertorier plusieurs initiatives relatives au sol, quel que soit leur niveau de préparation par rapport aux critères de mission pour la santé des sols. Cette carte que vous voyez maintenant dans la diapositive est maintenant poursuivie et élargie dans le cadre du projet PrepSoil. Nous vous invitons à consulter cette carte et à utiliser le formulaire qui est disponible sur la page pour nous signaler tout laboratoire vivant manquant ou tout projet phare dont vous auriez connaissance. On vous enverra ce lien dans le chat plus tard. Dans la diapositive suivante, on vous présente des exemples de laboratoires vivants réussis dans les différents types d'utilisation des sols. Ici, nous avons l'agriculture de précision pour tous, les premiers laboratoires vivants en Serbie et l'un des premiers en Europe à se concentrer sur l'agriculture de précision. Ensuite, il y a un réseau d'expérimentation participative axé sur l'agroécologie en Hongrie qui vise à promouvoir la transition agroécologique. Par la suite, vous pouvez voir les parcs technologiques de Cracovie basés à Pologne qui a les guichets uniques les plus compés pour les entreprises opérant dans les pays et son portefeuille d'initiative comprends plusieurs projets verts. Ici, vous pouvez voir Torino City Lab qui a une initiative visant à créer des conditions plus accessibles pour les entreprises et les autres parties intéressées afin de répondre aux besoins concrets du territoire de l'administration publique et des citoyens. Et pour conclure, il y a Save Our Soil for Life qui est un projet de démonstration qui vise à contribuer à la mise en oeuvre à l'échelle municipale des lignes directrices européennes sur la protection des sols et la régénération urbaine. Maintenant, je vais passer la parole à Isabelle pour parler de ce thème des appels à contribution. Merci, Dolinda. J'ai juste quelques diapositives en plus avant de passer aux questions. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est la dernière session de cette présentation sur les thèmes des appels à propositions pour les laboratoires vivants de 2023. Ce sont deux thèmes qui feront l'objet d'appels à propositions pour le financement des laboratoires vivants dans le cadre de la mission sol. En tant que nation, nous fournissons des informations générales sur les appels et les sujets afin de refléter au mieux les informations fournies par l'Union européenne. On va essayer de le faire au mieux. Toutefois, nous tenons à souligner que la seule source officielle de référence reste le programme de travail de la mission 2023 officiellement publié par la commission européenne. Je vous encourage à consulter ces documents. On va passer à la diapositive suivante. Nation soutient deux thèmes de l'appel à proposition pour 2023 à recherche, innovation et autres actions pour soutenir la mise en oeuvre de la mission Assoil Deal for Europe. L'un d'eux est la co-création des solutions pour la santé des sols dans les laboratoires vivants. C'est le thème huit qui porte sur la santé des sols et le deuxième thème est le Carbon Farming in Living Labs. Le thème neuf sur le carbone d'eux seul. La date limite de soumission des candidatures dans le cadre de ce programme de travail est fixée au 20 septembre 2023 à 17 heures de l'après-midi heure de Bruxelles. La soumission est de type en une seule étape, ce qui signifie que la proposition complète doit être soumise en une seule fois avant la date limite. La soumission se fait par voie électronique via le portail des financeurs et des appels d'offres et les soumissions sur papier ne sont pas possibles. Tous ces deux sujets sont des actions de recherche et d'innovation, ce qui signifie que tout acteur est couvert par un financement à 5%. Il est important de suivre l'approche multi acteurs, donc les modèles de la cadre groupe LIS pour impliquer une variété des parties prenantes. Donc, il y a différents acteurs qui seront concernés. La demande doit comprendre, et cela est très important, elle doit comprendre au moins 4 ou 5 laboratoires vivants portant sur le même type d'utilisation des sols ou sur plusieurs types d'utilisation des sols dans au moins 3 états membres et ou pays associés différents. Et chaque proposition peut choisir de travailler sur plusieurs défis, thèmes, objectifs, démissions relatifs à la santé des sols en même temps. Il peut également y avoir des laboratoires vivants dans différentes utilisations des terres qui travaillent sur ces défis communs. donc voilà le thème huit qui vise à soutenir les laboratoires vivants qui traitent des défis urgents en matière de santé des sols et qui contribuent aux objectifs 1, 6 et 8 d'émissions sur les sols. Le budget indicatif pour ce thème est de 36 millions d'euros pour trois projets qui devraient être financés. Les laboratoires vivants de l'agriculture du carbone sont exclus du thème huit puisqu'ils constituent le thème neuf sur l'agriculture avec le carbone et l'objectif spécifique doit rester au centre du programme d'éducation des laboratoires vivants dans le cadre de ce thème. Le budget pour ce thème est de 12 millions d'euros et un projet qui va être soumis dans cet appel à proposition devrait être financé. Comme indiqué précédemment, la mission s'articule autour de la collaboration entre les utilisations des sols et des régions et les appels vous invitent à travailler en collaboration pour mettre en place des laboratoires vivants qui s'attaquent aux problèmes de santé des sols à tous les niveaux de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire. Voilà, maintenant, on va passer à la session des questions et réponses. Nous avons partagé beaucoup d'informations dans ces moments. Donc, on va ouvrir aux questions. Je n'ai pas vu des questions dans le chat. Je vois juste une question maintenant. Mais si quelqu'un d'autre a des questions, vous pouvez lever votre main ou vous pouvez indiquer que vous avez une question dans le chat. On va vous répondre. On va revenir vers vous. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Si vous avez des questions aussi pour nos experts donc si vous avez des questions pour les autres orateurs, ces questions sont les bienvenues et on pourrait vous donner ces informations pour votre référence future. Est-ce que je peux demander une question? C'est plus une observation. est-ce qu'il est possible de créer un laboratoire vivant au Luxembourg qui partage différents sujets et qui ne vise pas seulement en utilisation du sol parce qu'au Luxembourg le pays est assez petit et donc il faudrait appliquer cet objectif à différents secteurs comme la foresterie, les salles urbaines etc. Et donc il faudrait avoir plus d'objectifs qui soient intersecteurs parce que cela pourrait concerner plus des personnes et pourrait augmenter la communication et pourrait améliorer la communication parmi les différents secteurs et pourrait aussi fournir un contexte pour avoir plus d'impact au Luxembourg nous sommes un groupe assez petit et donc les personnes qui veulent améliorer l'agriculture durable doivent aussi engager d'autres personnes en Allemagne en France parce qu'on n'a pas assez de gens ici au Luxembourg qui donc est-ce que nous devons nous occuper seulement d'une utilisation du sol ou est-ce qu'on peut s'occuper des différentes utilisations du sol non merci c'est une bonne question je pense que dans les exemples qu'on vous a fournis il n'y a pas de laboratoire vivant encore ouvert à Luxembourg donc les exemples qu'on vous a fournis sont parties du réseau des européens des laboratoires vivants et donc c'est comme une vitrine des laboratoires vivants qui ont utilisé cette méthode mais il ne s'occupe pas de la santé du sol dans cette diapositive on s'est concerné seulement sur une utilisation du sol mais pour répondre à votre question il est clair que les sujets que on a présenté dans cet appel à proposition on pourrait avoir un projet qui régroupe et différentes utilisations du sol donc on ne se limite pas à seule utilisation du sol et c'est qu'on a compris aussi du secrétariat général et qu'on a ouvert la porte à différents projets qui peuvent être régroupés et cela serait la façon la meilleure pour faire face à différents défis à différents objectifs et donc il n'y a pas de contraintes ou pas de limitations sur l'utilisation du sol en tant que partie du laboratoire vivant ou en tant que proposition à introduire dans cet appel à proposition merci je pense qu'il y a une question bonjour oui on peut vous entendre bon après midi merci pour ces présentations très intéressantes et ces informations mon nom et prénom à simon marx et tout d'abord j'aimerais prendre cette opportunité de vous présenter les départements du sol du ministère de l'agriculture et deuxièmement je voudrais demander une question sur un projet tout d'abord nous sommes en plusieurs en tant que personnel d'ASTA qui est l'apprévation de l'administration des services techniques de l'agriculture c'est-à-dire l'agence qui s'occupe de l'agriculture des services de production des plantes de tout qui concerne les animaux et moi je représente le département du sol ce département a été créé dans les années 60 et l'une de ses premières missions était le sondage du sol on est encore en train de travailler sur le mappage du sol et comme vous l'avez vu aussi en partie dans la présentation qu'on a vu tout à l'heure même si nous sommes au sein du ministère de l'agriculture nous nous concernons du sol de l'agriculture mais aussi nous sommes les seuls laboratoires au Luxembourg pour les sols nous nous occupons aussi des sols urbains et des forêts s'il y a des questions analytiques notre domaine principal est la chimique et la physique et de là nous commençons notre travail et donc nous avons créé aussi un laboratoire biologique ma caméra ne fonctionnait pas n'est ce pas oui on n'arrive pas à vous voir mais on peut vous entendre et vous écouter très clairement donc notre dernier secteur dans ce département est un département assez nouveau qui s'occupe des géostatistiques et qui fait un mappage géostatistique sur des plans du climat sur les ph sur les co2 et vous pouvez le voir aussi sur notre reportail des matériaux ont déjà été publiés aussi en collaboration avec des universités comme l'université de louvain pour la map les plans de carbone ou bien ici au luxembourg pour ce qui concerne les séquencements ou des avec des projets plus récents sur l'agriculture et sur l'horticulture vu que nous sommes très liés à la politique de l'agriculture et notamment au nouveau plan stratégique qui a débuté cette année nous avons deux menaces importantes tout d'abord le carbone deuxièmement l'érosion et ce sont des menaces qui sont liées à l'activité agriculture et à la gestion des sols nous avons déjà mené des travaux avec des institutions scientifiques des universités sur le carbone sur le mappage du carbone sur la gestion des sols qui pourraient améliorer la réserve on a aussi un plan concernant l'érosion et voici les deux menaces que nous aimerions aborder au futur et donc l'idée de ces laboratoires vivants de ma perspective est extrêmement intéressante même si à présent d'après moi il n'est pas clair comment on pourrait la mettre en oeuvre et j'ai une question sur un point que je n'ai pas bien compris il y a plus qu'un état membre qui doit être partenaire de ce projet est-ce que j'ai compris cela correctement par exemple si nous voulons formuler un projet en tant que Luxembourg nous devons aussi engager un autre pays avec lequel nous travaillons comme la Belgique la France l'Allemagne c'est comme ça qu'elle devrait fonctionner sur le même sujet on doit travailler avec un autre pays oui sur un thème il faut avoir un focus pour cette proposition qui doit couvrir l'un des objectifs de cette mission donc on peut avoir un focus important seulement sur un ou deux objectifs en touchant aussi d'autres objectifs aussi ou bien on peut se focaliser sur beaucoup d'autres sujets aussi il dépend donc si vous devez présenter une proposition sur le carbone parce que là il y a un focus différent ou si vous voulez vous focaliser sur d'autres objectifs pour ce qui concerne la présentation du consortium pour le projet il s'agit des projets classer des projets régroupés donc de la manière dont j'ai compris cela c'est que au Luxembourg on va créer un laboratoire vivant qui va être l'un des laboratoires vivants qui va faire partie de ces régroupements des laboratoires vivants et les autres laboratoires vivants doivent venir d'autres associés d'autres états membres et partenaires afin d'avoir une étendue plus large du projet donc il faut collaborer avec différentes institutions qui sont aussi au-delà de votre frontière nationale afin de faire face à un critère spécifique de cette proposition est-ce que j'ai répondu à votre question oui un parti donc pour vous demander à nouveau ce que je vous ai ce que vous avez mentionné s'il y a des idées plus concrètes est-ce qu'il y a une idée concrète de créer un laboratoire vivant au Luxembourg est-ce que je peux vous répondre oui j'ai eu des conversations intéressantes avec Forster et Michel sur les potentiels de créer un laboratoire vivant mais nous ne sommes pas allés très loin donc on est encore en train d'avoir cette conversation et on se demandait quel est l'objectif qu'on allait se poser quelle est l'utilisation du sol qu'on allait cibler et donc cela nous donne aussi la possibilité de contacter d'engager plus de personnes et différentes parties prénantes sur des thèmes clés pour créer un laboratoire vivant il faut donc avoir cette co-création et co-développement de l'organisation donc les parties prénantes de différents niveaux doivent être concernées on ne peut pas juste avoir un rechercheur un chercheur ou une institution qui vise aux agriculteurs les agriculteurs européens mais tout le monde doit être concerné aussi les entreprises de construction et donc toutes les parties doivent être concernées parce qu'il s'agit de co-création il faut créer un objectif ensemble un objectif partagé donc il y a eu cette discussion au Luxembourg et quand vous posez la question avec qui nous allons travailler c'est une question importante parce que on pourrait créer ces laboratoires vivants au Luxembourg et ensuite les porter aussi ailleurs ou bien on pourrait créer un laboratoire vivant à travers différents états membres par exemple on pourrait avoir un laboratoire vivant régional au lieu d'avoir un laboratoire vivant juste au Luxembourg un laboratoire vivant peut avoir 20 sites différents et il serait difficile de construire un laboratoire vivant aussi large mais si on a un objectif très ciblé il pourrait être difficile d'avoir un laboratoire aussi grand est-ce que cela a répondu un petit peu votre question est-ce que je peux ajouter quelque chose des informations sur les expériences pratiques sur les menaces en agriculture c'est-à-dire le carbone et l'érosion parce que ces deux indicateurs sont intégrés dans la cross compliance et l'échange que nous avons eu avec les agriculteurs sur tous ces deux projets nous montre que les agriculteurs sont vraiment très intéressés à avoir un support technique sur comment améliorer le carbone organique aussi et comment éviter l'érosion donc de ma perspective les laboratoires vivants dans un cadre rural pour avoir cette approche participative dans laquelle on échange des informations et cela est très intéressant et très important et les agriculteurs le demandent ils demandent le support sur la base de la connaissance scientifique des expériences des données réelles des expériences réelles et ils nous demandent cela et nous en avons besoin de la mise en œuvre de la cross compliance et donc la biodiversité du sol est aussi un thème qui le concerne mais elle est beaucoup plus difficile à aborder ils ne sont pas encore prêts au niveau pratique mais au moins pour le carbone et l'érosion je pense que les réponses pratiques sont plus faciles à trouver et être transmises à travers une structure telle que celle-ci et donc j'estime que nous avons aussi un collègue de l'école de l'agriculture dans notre réunion et je pense qu'ils ont déjà expérience avec un projet similaire ce genre de laboratoire vivant sur le champ est un projet et de mon point de vue il s'agit d'un moyen excellent pour transmettre des connaissances voilà c'est que je voulais partager dans cette réunion ensuite on pourrait approfondir cette conversation dans les breakout rooms dans des groupes plus petits mais peut-être on a encore le temps pour une autre question si quelqu'un d'autre a une autre question autrement on pourrait passer à la prochaine phase de cette réunion j'aimerais juste ajouter que si vous voulez parler en français vous pouvez le faire parce que nous avons un canal d'interprétation vous pouvez directement parler en français et donc les personnes peuvent sélectionner l'autre langue pour écouter la traduction en anglais oui merci si vous avez des questions vous pouvez les poser mais s'il n'y a pas d'autres questions maintenant nous sommes disponibles s'il y aura d'autres questions juste un instant je dois retrouver mon écran donc maintenant nous avons donné beaucoup d'informations donc maintenant il faut écouter votre information vos informations donc nous avons préparé un peu de temps pour l'engagement donc voilà voilà nous avons 25 30 minutes à peu près donc environ on va se repartir à deux groupes donc vous pouvez vous présenter dans la boîte de dialogue la chatbox et discuter des questions donc vous pouvez avoir quelques introductions après discuter des questions que je vais présenter d'ici peu à 3h15 on va se retrouver dans la chambre principale donc après cette session chaque groupe partagera deux ou trois points clés à retenir donc des points clés à partir de votre discussion donc vous pouvez donc parler de quelques informations dans le groupe principal voilà une liste de questions que nous avons préparé pour vous donc nous allons parler de ces questions de ces sujets donc vous avez accès à la liste des questions je vais la partager nous collaborons tous ensemble pour répondre aux questions comme vous le voyez ici donc vous pouvez demander ces questions dans la chatbox et après vous pouvez envoyer des questions dans les sessions dans les salles séparées donc si vous avez quelques problèmes quelques soucis quelques questions nous sommes ici disponibles donc moi Isabelle et Dolinda nous allons participer aux sessions dans les deux salles donc maintenant je vais préparer les deux salles juste un instant fantastique et alors nous allons dans les deux salles donc on va se rencontrer dans 30 minutes bienvenue je crois que tout le monde est là merci pour cette belle conversation nous avons parlé dans notre groupe donc quelques minutes maintenant pour parler de quelques pensées de quelques questions qui restent qui ont été partagées dans notre groupe donc maintenant Dolinda vous pouvez commencer toi avec ton groupe oui Paul qui veut parler donc je vais lui donner la parole oui je ne sais pas si j'ai fait un bon travail effectivement donc si quelqu'un veut ajouter quelque chose à la fin vous pouvez le faire est-ce que est-ce que je dois passer des questions ou ah oui seulement les points clés tu peux parler seulement des points clés ok alors je pense qu'il y avait des sujets sur le le condition l'état général de santé des sols dans ce que la discussion était axée sur l'agriculture et probablement nous avons laissé de côté quelques nouveaux acteurs donc il faut impliquer une autre partie du pays mais il est peut-être difficile de inclure ces personnes ces parties prénantes dans notre sujet je dois regarder mes notes donc concernant la diversité il faudrait enquêter la diversité et les différents sujets par exemple en termes de de ferie etc pour éviter la pollution il y a quelques idées concrètes qui ont été déjà mentionnées il y a aussi bien quelques suggestions par exemple à propos du laissé agricole des test fields qui ont été effectués pour les laboratoires vivants qui peuvent être utiles pour l'agriculture et les sols après nous avons parlé beaucoup du concept de santé du sol en particulier en général et donc pour parler des objectifs qui sont très importants et au niveau européen en particulier et donc en particulier nous avons parlé des différents cas au niveau européen et après nous avons parlé de l'inclusion des différents acteurs pour augmenter la diversité et biodiversité et donc il est très intéressant de mettre ensemble ces parties prénantes donc voilà le point clé de notre discussion donc je pense j'espère d'avoir parlé de la plupart de sujets qui ont été mentionnés pendant notre session peut-être qu'il y a une enlevée oui je voudrais ajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé nous travaillons aussi sur les chiffres liés aux forêts au Luxembourg donc nous pouvons aider vous aider je ne travaille pas personnellement sur ce sujet mais nous pouvons nous sommes ouverts disons à vous aider dans vos projets merci et je pense que Simone peut-être veut intervenir oui j'aimerais bien souligner un point à propos des priorités de l'agriculture nous avons déjà parlé de ça et par exemple de l'absorption des terres de l'érosion du carbone peut-être que l'érosion puisse être une priorité pour la prochaine fois et après le carbone lié à la biodiversité donc je pense qu'il s'agit de points clés sur lesquels il faut travailler je ne sais pas si l'absorption des terres ou l'intake puisse être un sujet que nous pouvons considérer dans nos projets phares je n'y ai pas pensé donc je parlerais plutôt de l'érosion il me semble peut-être mieux du point de vue de l'agriculture des terres des sols donc cela pourrait être effectué dans nos projets phares je pense merci et donc maintenant je vais parler de mon groupe il y a quelques points sur les opportunités pour le Luxembourg donc il s'agit d'un petit pays mais il y a une discussion à propos des avantages des avantages pour organiser des objectifs communs et donc des forces communes pour faire face aux défis à des défis particuliers nous avons parlé des questions donc quand on considère les laboratoires vivants au Luxembourg peut-être qu'il y a la possibilité de peut-être faire face à tous les sujets impliqués tous les thèmes impliqués mais il est nécessaire d'avoir une conversation accrue pour parler de l'importance des aspects qui doivent être considérés du point de vue des laboratoires vivants nous avons parlé d'autres sessions d'autres événements d'engagement donc il faut identifier d'autres les autres tous les autres laboratoires vivants donc dans ces projets clusters et effectivement la dernière dans la dernière partie de la présentation nous avons parlé de l'augmentation du portfolio des activités donc nous sommes là pour vous supporter donc vous pouvez effectivement travailler avec nous sur cela et si vous avez d'autres idées commentaires vous pouvez les écrire je vais partager mon écran pour conclure avec notre rencontre donc je reviens au diapo et après il y a quelques questions que vous voulez poser est-ce que je peux partager mon écran rapidement voilà ok donc ici nous avons beaucoup d'activités d'activités nationales et internationales pour vous supporter dans le développement de vos initiatives donc ici vous avez une liste des différentes activités d'aujourd'hui et pour le futur donc nous avons des événements d'engagement comme celui d'aujourd'hui après un deuxième tour de matchmaking qui facilitera la mise en réseau des parties prénantes et la création de laboratoires vivants locaux donc cela est disponible pour tout le monde donc vous pouvez vous inscrire en ligne trouver tous les parties prénantes qui travaillent sur le même le même point ou d'autres objectifs donc il y a des bons maps d'acteurs acteurs qui travaillent avec nous donc vous pouvez vous connecter vous pouvez avoir des rencontres individuelles pour discuter des opportunités existantes nous pouvons aussi vous pouvez aussi bien travailler sur des fiches d'information et matériel d'apprentissage en ligne en particulier sur les thèmes des laboratoires vivants sur les appels ouverts sur les types de laboratoires vivants dans les différentes utilisations des sols et nous avons développé quelques fiches il y en aura d'autres qui seront développées dans le futur il y a aussi bien un service d'assistance en ligne et une section pour les questions réponses donc nous sommes prêts à répondre à vos questions après vous pouvez donc envoyer toutes les questions que vous voulez il y a des webinaires consacrés à la mise en place au développement et à l'agrandissement des laboratoires vivants donc ces webinaires ces conférences ces séminaires vous permettront de suivre les formations suivantes donc on parlera de différents sujets pour mettre tout le monde ensemble pour travailler sur les nouvelles opportunités nous avons des coachs des mentors des qui soutiendront les candidats je pense que nous en avons déjà parlé mais enfin il y aura d'autres événements thématiques et conférences et séminaires qui seront organisés donc plus précisément nous avons parlé de la plateforme disponible vous pouvez voir le lien le lien pour les opportunités de matchmaking donc vous pouvez le faire nous avons des conversations sur des des outils potentiels donc peut-être que vous pouvez travailler avec des coachs individuels donc il y aura des sessions de coaching individuels et confidentiels donc vous pouvez contacter TBC vous pouvez lire le les matériels les infos sur notre site web et comme je l'ai déjà dit nous avons des séminaires de renforcement des capacités et d'autres événements thématiques donc vous pouvez rester à l'écoute et vous inscrire à notre lettre d'information pour recevoir des mises à jour maintenant j'aimerais bien terminer avec un grand merci donc j'espère que que vous avez apprécié cette rencontre donc merci aux intervenants Gaëtan Furvel Poltok Kate Bakridge et tous les autres donc merci aux participants connectez-vous avec nous via le site web abonnez-vous à la lettre d'information contactez le coach pour un coaching donc j'espère de vous rencontrer bientôt merci merci une fois de plus merci à tout le monde je vous souhaite une bonne soirée donc à la prochaine fois merci merci Isabelle merci Dolinda merci à tous